Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Prières pour Paul Biya, chapelet de mystère ». Les dessous de la célébration œcuménique, avortée du 17 octobre, le gouvernement en ordre dispersif face à l'énigme à l'œuvre à Genève. Voilà donc des informations à retrouver ce matin à la page 5. Projet routier et autoroutier également, c'est 1800 milliards pour le Triéna 2025-2027. Nous renseignons également le journal à sa page 7. Nous continuons avec cette prière pour nos concoumas avec le journal à caractère satirique Le Pau Poubli qui s'intéresse donc au Sérail ce matin. Le ministre Ayébé a ici trempé dans des scandales fonciers organisent donc un week-end de prière pour Paul Biya. C'est l'information qui fait la grande une. En petite une ce matin, on parle des liens indomptables. Une qualification au petit trop, c'est à lire. Le quotidien bleu d'Amanmanal joue pour sa part ce matin s'agissant d'exportation du bois. Nous présente ce que l'Union Européenne veut changer au Cameroun. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union Européenne, parle de la nouvelle approche de la coopération Union Européenne Cameroun dans le secteur forestier. L'interview exclusive de l'ambassadeur nous est présentée ce matin dans les colonnes du journal. Et puis Cameroun, le taux d'accès à l'électricité estimé à 71% en 2022. Voilà donc une information à retrouver en parcourant également les colonnes du journal. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau, en parle également lorsqu'il titre progrès énergétique. Le Cameroun frôle les 71% d'accès à l'électricité. D'après le rapport de la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité au Cameroun a atteint 71% en 2022, une hausse de 5,6% par rapport à 2021. Cette progression est la plus significative depuis 23 ans grâce à des investissements massifs d'Eneo, le distributeur d'électricité. C'est une information ce matin à retrouver en page 2. Et puis en page 4, on parle de trafic doucement. De Marois à Yaoundé, le phénomène fait rage. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Bissager qui titre à sa grande une, élections, alternances, nos eaux et bien d'autres, sauver le Cameroun du chaos. Président national du mouvement des réformateurs, MR Samuel Bilon, dévoile son plan Marshall pour éviter la déchéance dans un contexte de fond de règne. C'est à retrouver ce matin en page 3. Et puis Mac Brice en page 12 de Bruxelles à Rabat. Premier bilan du sélectionneur des liens indontables qualifiés pour la Cannes Maroc 2025 à retrouver ce matin. Le quotidien vert, émergence pour sa part, s'intéressant aux transports urbains, nous informe qu'en deux mois, c'est une dizaine de taximens tués. L'information est à retrouver en page 3. Nos eaux, l'éducation dans la spirale des attaques. Et puis électricité, le taux d'accès en augmentation en 2022. Nous continuons ce matin avec notre journal, ça c'est le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes qui nous amène dans la région du centre. Il nous parle également de ces 20 taximens tués en quelques jours seulement. Ces chauffeurs de taxi ont été mortellement agressés dans la ville de Yaoundé et ses environs en l'espace de deux mois par des bandits qui s'emparent ensuite de leur véhicule. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Afrique à faute prévue le 19 octobre. Elle a été annulée d'après le journal. C'est une information à retrouver en page 4. Audience du ministre d'Etat SGPR Marbrice et son SP au Palais de l'Unité. Une autre information à retrouver ce matin à la page 12. L'hebdomadaire, l'expression économique pour sa part, s'intéresse au domaine agroalimentaire. Il nous présente une allaites aux jambons contaminés au Cameroun. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, Minepia, Taïga, a saisi le 4 octobre 2024 les délégués régionaux de son département ministériel pour renforcer l'inspection sanitaire vétérinaire. Avec le quotidien Nouvel Horizon, on parle du Cameroun. Le ministre de la Santé renforce ses partenariats pour améliorer la santé et la nutrition. Le ministre de la Santé, Madaoud Abalashi, a accueilli des représentants du Programme Alimentaire Mondial, PAM, et du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Le quotidien de la Santé et Co-Santé, qui parle de lutte contre le paludisme au Cameroun, nous renseigne que cette lutte-là est en péril avec un financement insuffisant de 39,42%. Selon les statistiques récentes, le pays se classe au 11e rang des nations les plus touchées par cette maladie mortelle, avec au moins 6 millions d'écarts et 4 000 décès chaque année. Pour répondre à ce fléau, le Programme National de Lutte contre le Paludisme a élaboré un nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028. Cependant, l'analyse des besoins de financement révèle des gaps significatifs qui nécessitent une attention urgente. La canne blanche au Cameroun, entre défis quotidiens et espoir de sensibilisation, c'est également à retrouver ce matin et puis carrière de sable d'Olembé, un enfer de poussière et de maladies à retrouver. Le quotidien Econews, comme chaque matin, nous présente de une à sa page de présentation. Port Autonome de Cribi pour la première, considéré comme un hop logistique du premier plan en Afrique. Et puis pour la seconde, l'Afrique centrale est face aux défis de l'innovation. Un appel à la transformation industrielle est d'ailleurs lancé. Le quotidien L'économie pour sa part, s'intéressant au secteur pétrolier, nous fait savoir que Perenco et Towa Resources multiplient les investissements dans le Rio Delry. Situé au Cameroun, près de sa frontière avec le Nigeria, il dispose encore des réserves importantes de pétrole. Nous continuons avec Ouest Eco qui s'intéresse à la journée internationale de la femme rurale à Bafoussam II et Sonombodo interdit des dons aux femmes rurales de son unité territoriale. C'est une information à retrouver à la grande une. A son autre une ce matin, Ouest Eco parle de harcèlement judiciaire du maire UDC de Massangam. En nous présentant la réaction musclée de Tomaino Damjoia au tribunal de Foubot. Le journal de l'économie et des finances Eco Matan parle de rebranding Africa Forum. Demain, c'est le grand jour d'après l'information rendue par le journal. Marché des titres publics également. Le Congo négocie un réchellonnement de sa dette sur 10 ans. Nous allons terminer ce matin avec la voix du consommateur qui à sa grande une nous présente une alerte. Il s'agit d'une disparition inquiétante à Yaoundé. Le portrait de la personne disparue est présenté ce matin à la grande une du journal. Et puis en Suède, c'est Kylan Bappé qui est accusé de viol. Faux étiquetage également, la date de péremption modifiée sur une denrée qui nous est présentée également. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Agréable journée à tous et à chacun.